Comment lancer un business en ligne cette année ? Dans cette vidéo, je vais te parler d'infoprenariat, de webmarketing, de business en ligne, de réseaux sociaux. Donc c'est une nouvelle sur cette chaîne. Pour toutes les personnes qui souhaitaient obtenir des informations sur le business en ligne, voici la première vidéo d'une longue série de vidéos qui va vous permettre tout simplement de lancer votre activité en ligne. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous liker cette vidéo et à la laisser en commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référencement la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs séries de vidéos qui vont t'aider à lancer ton activité en ligne cette année en période de crise. Alors, dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux et on va parler de business en ligne. Avant toute chose, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, Internet te permet de promouvoir des produits et services, quel que soit le domaine dans lequel tu es, que tu sois dans le domaine de l'argent, dans tout ce qui est conseil financier, investissement, assurance, tout ce qui traite autour de l'argent en fait. Comment améliorer les finances de certaines personnes, tout ce qui touche au secteur de la relation, c'est-à-dire coach de vie, thérapeute, psychologue même si tu veux. Et également dans le domaine de la santé, coach sportif, nutritionniste, bien-être, etc. Donc, si tu es dans l'un de ces trois piliers, sache que tu peux faire énormément d'argent sur Internet. Car aujourd'hui, le secteur du e-learning représente près de 355 milliards de dollars et le secteur de la formation représente 46 milliards de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si tu peux aller voir sur les sites de Forbes, c'est une information qui est accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu peux promouvoir ton activité sur Internet ? Sache qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux atteindre des milliards de personnes via Facebook, via LinkedIn, via YouTube également. YouTube, c'est la meilleure des plateformes. Via Pinterest, TikTok, Snapchat. Voilà, tu as énormément de plateformes aujourd'hui pour promouvoir tes produits et services. Et aujourd'hui, tu peux mettre en place un système où tu vas apprendre aux personnes à faire peut-être la même chose que toi. Tu peux également apprendre aux personnes à apprendre en même temps que toi. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que tu n'as pas besoin d'être un expert. C'est que si demain, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font, ils ouvrent leur chaîne YouTube ou même leur compte Instagram ou leur page Facebook et ils annoncent à tout le monde que moi, je souhaite me lancer dans tel domaine. Et je ne m'y connais pas pour le moment, mais je vais apprendre avec vous. Au fur et à mesure, je serai à même de vous donner des conseils. J'ai énormément d'amis à moi qui se sont lancés comme ça dans le domaine de l'immobilier. Ils ne connaissaient rien à l'immobilier et justement, ils apprenaient sur le tas et ils ont bâti une communauté derrière qu'ils ont pu monétiser par la suite. Parce que parmi ces personnes-là qui l'ont suivi, il y a eu des personnes qui se sont intéressées à son parcours et qui ont tout simplement voulu aller de l'avant. Je vais te donner quelques éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir lancer son business aujourd'hui en 2020, en 2021, en 2022, quelle que soit l'année. C'est valable pour toutes les périodes en fait. Il va falloir que tu te crées déjà du contenu. C'est-à-dire du contenu, tu peux passer par les différentes plateformes. Il va falloir que tu partages du contenu gratuit. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes des conseils aux gens à forte valeur ajoutée. Qui peuvent même leur permettre d'aller à un point A, à un point B sans forcément rentrer en contact avec toi. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on fait via cette chaîne YouTube. On a plus de 270 vidéos sur ma chaîne YouTube totalement gratuite. Et je peux te dire qu'il y a des personnes qui, rien qu'en regardant mes vidéos YouTube, sont passées à l'action, ont pu investir en immobilier. Et parmi ces personnes-là, tu vas également trouver des personnes qui vont vouloir aller plus loin. Et c'est là que tu vas leur offrir du contenu plus avancé. Ça peut être une formation offerte. Ça peut être un e-book. Ça peut être une grille stratégique. Ça peut être un appel stratégique également où tu vas pouvoir aider la personne à aller de l'avant. C'est-à-dire peut-être l'aider à améliorer ses finances, l'aider à améliorer son crédit score, l'aider à analyser une propriété, etc. Donc, tu peux lui offrir du contenu qui va lui permettre de faire un pas supplémentaire dans son parcours. Que ce soit dans le domaine de l'argent, la santé et également le sport. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir proposer à cette personne potentiellement un accompagnement. Et tu peux le faire par plusieurs biais. Soit tu le fais directement, soit tu peux organiser des événements en ligne. C'est-à-dire des conférences en ligne, des webinaires, des masterclasses. Où tu vas pouvoir proposer ton service à des centaines, voire des milliers de personnes. Et parmi ces personnes-là, il y aura forcément des personnes qui seront intéressées par ton produit et service. S'il est de qualité, bien évidemment. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont sur Internet qui malheureusement vendent du vent. Et voilà, il n'y a pas forcément de contenu de qualité derrière en fait. Donc moi, je t'invite vraiment à être sûr de ton produit. Et pour être sûr de ton produit, tu peux tout simplement le tester. Commence à coacher des personnes gratuitement. Commence à donner des heures de consultation gratuite à des personnes. Et de voir leur retour. Tu vas recueillir leurs témoignages et tu vas pouvoir mettre ça en avant. Pour que ça justifie en fait tel ou tel prix par rapport à tes services. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir rentrer tes premiers clients. En rentrant tes premiers clients, tu vas pouvoir également faire ce qu'on appelle scaler ton business en fait. Donc tu vas pouvoir investir davantage dans ton marketing, dans ton branding, dans ton image de marque. Recruiter des équipes. Investir massivement en publicité pour pouvoir toucher une plus large audience. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu vas voir que les résultats sont infinis. Parce que tu pourras toucher de plus en plus de personnes pour promouvoir tes produits et services. Moi, je vais te donner un exemple de mon activité. On a démarré en... Alors moi, je suis sur Internet depuis le 10 septembre 2017. Et pendant un an, j'ai pas touché de revenus. Pourquoi ? Parce que j'ai produit du contenu gratuitement pendant un an sans rien demander en fait. Sans rien demander jusqu'au point où il y avait des personnes qui me disaient mais là, tu nous donnes des vidéos mais nous, on aimerait en avoir plus. Et quand tu arrives à ce moment-là, ça veut dire que tu peux potentiellement monétiser tes connaissances. Donc je me suis lancé dans une phase où j'ai commencé à donner des heures de consultation par-ci, par-là. Donc voilà, je faisais des consultations à 97 euros de l'heure à l'époque, je me rappelle. J'ai commencé à accompagner des personnes comme ça. Après, j'ai commencé à lancer des formations. Les formations te permettent littéralement de pouvoir toucher une plus large audience. Parce que que de répéter 100 fois la même chose à 100 personnes différentes, tu peux créer du contenu une fois qui va servir un plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on a fait dans le sens où on a lancé plusieurs programmes de formation qui nous ont permis de pouvoir servir. Aujourd'hui, on a plus de 3000 participants dans nos différents programmes. Et les résultats sont également au rendez-vous. Je t'invite à regarder nos témoignages si tu veux voir un peu les témoignages de nos participants. Mais tout ça pour te dire que tu peux, dès à présent, créer du contenu que tu vas pouvoir promouvoir sur Internet. Et en termes de stats, je peux te dire qu'entre le moment où j'ai lancé mon activité, c'est-à-dire en 2017, mais l'activité a vraiment décollé en début 2019, au moment où on a fait du x10 en termes de résultats. En termes de résultats, à la fois financiers et également en termes d'impact en nombre de personnes. Parce que tous les mois, on arrive à toucher à peu près un demi-million de personnes, un peu moins d'un demi-million de personnes. Sur les trois derniers mois, on a touché plus d'un million de personnes ici au Canada. Donc ça représente beaucoup. Et je ne vois pas quel autre secteur, enfin quel autre véhicule autre que les réseaux sociaux peuvent te permettre d'impacter un grand nombre de personnes en très peu de temps. Regarde, je pense que tu le connais. Si tu as ton renseigne un peu dans le domaine du webmarketing, je pense que tu dois connaître Tai Lopez. Tai Lopez, il est sorti de nulle part en 2017 je crois ou 2018, bref je ne sais plus. Et pendant un an, on ne voyait que lui. Il a investi des millions en publicité. Et aujourd'hui, il est parmi l'un des plus grands influenceurs au monde en fait. Tu as également même Jean-Pierre Fonga, celui qui dit la question elle est vite répondue. Beaucoup de personnes se moquent de lui. Mais je peux te garantir que l'impact qu'il a eu, en tout cas l'influence qu'il a en ce moment sur les réseaux sociaux. Crois-moi qu'aujourd'hui, il arrive à promouvoir ses produits et services via ce biais-là, via Instagram et via TikTok. Donc toi aussi, demain, si tu as des produits et services, quels qu'ils soient dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire même le vendeur de chaussures du coin, il peut également se mettre sur Internet pour vendre ses chaussures s'il veut. Tu peux te positionner dès à présent. Donc voilà, c'est une vidéo un peu d'introduction pour te donner un peu l'envers du décor. Te dire ce qu'il est possible de faire sur Internet. Et c'est vraiment un game changer parce que ça va te permettre de bosser de n'importe où, d'avoir ta boutique ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Ça va également te permettre de voyager et d'impacter surtout énormément de personnes. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder juste en dessous, car tu auras le lien de notre cabinet de conseil Quantum Empire qui te permet justement de digitaliser ton activité sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs entrepreneurs à répliquer un peu ce qu'on a mis en place pour mon activité. Et voilà, on va également bientôt produire des formations offertes, des masterclasses offertes dans ce domaine-là pour pouvoir te permettre tout simplement de lancer ton activité cette année, très rapidement, et de pouvoir vivre de tes revenus sur Internet. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur et de Quantum Empire. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre sur Internet ou même investir en immobilier. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.